Je crois que la guerre en Ukraine, ce n'est pas un événement isolé, c'est l'annonce spectaculaire que nous entrons dans une nouvelle ère. C'est la fin de l'Empire américain, de l'Empire occidental. Le gendarme américain rentre chez lui et surtout le rapport des forces dans le monde a été modifié aux dépens des Occidentaux. Vous avez la Chine, vous avez la Russie de retour et tous ces pays sont là pour défendre leurs intérêts. Et ils le font de la manière la plus classique qui soit, telle qu'on l'a connue jusqu'en 1939, la guerre a toujours été un instrument de relation internationale. Alors évidemment, en Europe, nous, on règle nos problèmes dans les corridors de Bruxelles avec des accords, des compromis, en appliquant l'article 317 du traité sur l'Union européenne. Eh bien là, il faut qu'on se réveille en disant non, ce n'est plus possible. C'est-à-dire qu'on n'est pas personne de faire la guerre ? Voilà, il faut qu'on soit prêts à faire la guerre et surtout, il faut qu'on se rende compte que ce n'est pas le droit international qui gouverne le monde. Regardez le reste du monde. Le reste du monde, évidemment, considère que Poutine a envahi l'Ukraine, a violé le droit international. Mais néanmoins, ce reste du monde ne fait pas bloc contre Poutine parce que le reste du monde se dit que ça, c'est le problème des Européens. Et en plus, si on peut avoir le pétrole russe à un prix réduit, pourquoi pas ? Chacun ne voit que son intérêt. Justement, dans votre livre, vous mettez en garde les dirigeants de ce monde. Vous dites que les dirigeants politiques ont une fâcheuse tendance à vouloir négocier eux-mêmes, à devenir des diplomates, ce qui, en général, accélère certes le cours des négociations, mais conduit souvent à des résultats imprécis, voire baroques, tant les augustes responsables méconnaissaient les détails du dossier qui, parfois, n'en étaient pas. Alors, vous vous appuyez sur des exemples historiques. Vous pensez à qui ? Non, moi, j'ai lu un exemple avec Jacques Chirac. J'ai lu un exemple. Il y avait une négociation, honnêtement, que personne ne comprenait plus, que jusqu'à 4 heures du matin, j'essayais de négocier avec l'américain à l'OTAN. C'était finalement, on n'est pas arrivé à un accord. C'est monté jusqu'au chef d'État. Et là, donc, en tête à tête, c'est vraiment le monde. Et puis, ils sortent en disant, nous avons réussi à obtenir un compromis. Et le compromis n'avait aucun sens. Mais aucun sens. Et alors, jeune diplomate, j'avais 40 ans, j'allais protester, naturellement. Mon ambassadeur m'a envoyé un coup de pied dans les genoux. Et donc, voilà. Il n'y avait aucun sens. Ça veut dire que l'un et l'autre ne comprenaient pas la même chose ? Ah, il ne comprenait pas. Ça n'avait pas de sens. C'est un compromis sur de rien. Il avait été signé, ça va là. Et alors, après, ça veut dire que pendant deux ans... On a appliqué un accord. On ne pouvait pas l'appliquer. Il était inapplicable. Et donc, les Français et les Américains, en Suisse, se sont engueulés pendant deux ans en disant, mais non, c'est ça qu'ils ont voulu dire. Et personne ne l'a dit au président de la République. Mais personne. J'étais sur le point de le dire parce que j'étais naïf. Mon ambassadeur m'a fait comprendre que... Emmanuel Macron, il s'est pris pour un diplomate ? Plus que pour un chef d'État, là ? Le problème de la France, et ça dépense Emmanuel Macron, c'est qu'on a la Ve République, vous avez un président qui a tous les pouvoirs. Il n'y a aucun contre-pouvoir. Et donc, le président a tendance... Voilà, il fait la politique étrangère de la France. Le ministère des Affaires étrangères est très souvent marginalisé. Et donc, du coup, ce qui manque au président de la République, c'est souvent, je dirais, l'ingénierie diplomatique. Vous voyez ? Lui dire que... Bon, voilà, vous avez raison sur le fond. Et je pense qu'Emmanuel Macron a raison, en général, surtout sur les grandes questions. Mais ensuite, dans la mise en œuvre, par exemple, lorsqu'il avait dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Oui, c'est vrai, mais ça ne se dit pas. Surtout, ça ne se dit pas, parce que tous les pays européens qui voient dans l'OTAN un élément existentiel de leur sécurité, du coup, ils rentrent dans les tranchées. Et ensuite, les Français, on ne peut plus rien dire, parce que dès qu'on dit quelque chose, ils nous diront « Ah, vous voulez tuer l'OTAN ». Vous voyez, c'est un petit exemple, mais de nouveau, tous nos présidents ont une tendance à penser, comme disent les diplomates, que leur parole est performative, qu'il suffit qu'ils parlent pour que le monde soit changé. Oui, ah oui. Non, ça change le débat, ça ne change pas le monde. Exactement. Vous dites aussi qu'un bon diplomate doit avoir de l'empathie pour son interlocuteur, mais aussi pour l'adversaire. Alors l'empathie, vous expliquez, ce n'est pas de la sympathie, c'est pouvoir se mettre à la place de l'autre, comprendre ce qu'il peut ressentir, ce qu'il peut vouloir. Est-ce que c'est possible de faire preuve d'empathie quand on est un diplomate ukrainien ou un diplomate russe en ce moment ? Non, mais évidemment, quand votre pays est bombardé, on n'est plus au niveau de l'empathie. Mais je crois que c'est vraiment très important parce que les Occidentaux, d'abord nous considérons que nous sommes le centre du monde et nous considérons que le monde entier veut devenir occidental. Et donc on a tendance à dire, alors l'intérêt de la Russie ou de la Chine, c'est de devenir une démocratie occidentale. Mais non, ce n'est pas nous qui définissons l'intérêt de la Russie ou de la Chine. Ce sont les Russes et ce sont les Chinois. Et donc si vous avez des diplomates français qui sont capables de dire, non, non, là, pour un Russe, et je dois vous avouer, je n'ai jamais rencontré un Russe qui considère l'Ukraine comme un pays indépendant. Voilà, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire que tous les Russes veulent envahir l'Ukraine. Mais pour eux, c'est comme si on leur avait pris Lille ou Besançon pour nous. Vous voyez, c'est quelque chose. Ou l'Alsace-Lorraine. Comment ? Ou l'Alsace-Lorraine. Ou l'Alsace-Lorraine. Je descends d'une famille d'Alsaciens. Et donc le savoir, c'est de se dire, Poutine ne va pas être rationnel dans notre sens. Vous voyez, parce qu'on est dans une sorte d'autre rationalité. Ils sont tous dans leur sphère cognitive, vous voyez, là, qui est propre. Et donc le travail du diplomate, c'est de pénétrer dans la sphère cognitive de l'autre pour deviner ce qu'il va faire. Parce que ce qu'il va faire ne correspond pas aux préjugés des Occidentaux, en général. Et c'est le meilleur moyen de les anticiper. Voilà. Et éventuellement de les contrer. De les anticiper, contrer et éventuellement de leur parler dans leur langage. Vous voyez ? De se comprendre déjà. Voilà. Et de ne pas signer des compromis qui ne veulent rien dire, qui n'ont pas de sens. Et d'être broken.